Alola les gens, c'est Geoffrey Chou, j'espère que vous allez super bien. Vous me l'avez demandé, c'est bien beau de savoir quel est le meilleur starter pour faire votre aventure, mais savoir quels seraient les meilleurs Pokémon pour accompagner votre starter, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vous propose de voir quels seraient les meilleurs Pokémon à avoir dans votre équipe pour votre aventure à Alola dans les versions Ultra Soleil et Ultra Lune. Quelques infos avant de commencer. L'équipe que je vais vous proposer est subjective, il s'agit de mon analyse personnelle sur ces jeux. Autre point important, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon exclusif à un jeu. Comme ça, peu importe la version que vous prendrez, vous n'aurez pas de problème pour construire cette équipe. Également, j'ai fait attention de ne mettre aucun Pokémon évoluant par échange, afin que vous puissiez faire cette aventure tranquillement sans vous prendre la tête. Pour débuter notre aventure, nous allons commencer par le starter haut. Ayant déjà fait une vidéo explicative sur les raisons de pourquoi privilégier ce starter plutôt que les deux autres, je ne m'attarderai pas sur les détails. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Le lien est en description. Maintenant, nous allons voir quelle sera la meilleure team qui accompagnera votre starter durant votre aventure. Le deuxième Pokémon de votre équipe sera Picasso. L'oiseau de début d'aventure de cette génération sera le premier Pokémon à capturer pour ajouter à votre équipe. Il sera facilement trouvable sur la route 1. Picasso évolue en Piclérons au niveau 18, puis en Bazookan au niveau 28. Il possède l'excellent talent Multicoup que vous pourrez rapidement exploiter grâce à l'attaque Balgrène et Bullrock en utilisant une Nekhiker. Bazookan vous sera rapidement utile contre les Pokémon dominants Tarambule, Floramentis et Kaiser et Rubombelle, mais également contre Pectorius, le premier doyen du jeu. Le troisième Pokémon de votre équipe sera Rocabot. De type Rochepur, il sera trouvable sur la route 1 ainsi qu'à la colline d'Ikara, plus précisément à la Caldera tout au fond. Il évolue en Lougaroc au niveau 25. Sa forme dépendra du moment de la journée où il évoluera. Malheureusement, il n'aura pas accès à sa forme crépusculaire dans la nature si vous commencez le jeu maintenant, puisqu'il sera obtenable uniquement avec un Rocabot événementiel. Je vous conseillerais sa forme diurne, car il a accès à une attaque signature de priorité. Il vous sera très utile pour battre les dominants Tarambule, Osature d'Alola et Rubombelle, mais également vous permettra de battre rapidement Kali, la golfeuse de type Vol du Conseil 4. Le quatrième Pokémon de votre équipe sera Bakabou. De type Sol et Spectre, vous l'obtiendrez à la plage Anno-Anno. Il évoluera tardivement en trépassable au niveau 42. Mais il en vaut la peine, car hormis sa stat médiocre en vitesse, le reste sera très bon, voire même excellent. Son type Spectre lui fera gagner des immunités au type Normal et Combat, des types très présents dans cette région justement. Il vous sera utile contre les Pokémon dominants Osature d'Alola, Togedemaru et Mimiki. Il battra facilement la plupart des Pokémon de type Poison de la Team Skull, ainsi que les types Psy de la Fondation Aether. Mais également, n'en fera qu'une bouchée de Molen, Alexia et Margie au Conseil 4. Le cinquième Pokémon de votre équipe sera Magneti. Il sera facilement trouvable à l'École des Dresseurs, à EkaEka et au Cap pas si loin. Magneti évoluera en Magnéton au niveau 30, puis en Magnézone en le faisant gagner un niveau proche d'un champ magnétique spécial. Dans ces jeux, votre Magnéton évoluera au Grand Canyon de Pony ou au Mont Ardent. Doté du talent fermeté ainsi que d'une bonne défense, votre Pokémon sera difficile à mettre au tapis. Il battra facilement la Golf Scali, ainsi que les Pokémon dominants Tarambule, Mimiki et Rubombelle. Le sixième Pokémon de votre équipe sera Tadmorphe d'Alola. Cette forme régionale gagne l'excellent type Ténèbre, en plus de son type Poison. Il évolue en gros Tadmorphe d'Alola au niveau 38. Il sera trouvable très facilement à l'École des Dresseurs, à EkaEka, ainsi qu'au Cap pas si loin. Grâce à son talent Toxitouche, couplé à une attaque physique bonne et un bulk très intéressant, vous empoisonnerez souvent votre adversaire. Ses dégâts de grade vous sauveront de temps en temps la mise. Et mine de rien, il est l'un des rares Pokémon qui aura l'avantage face à Ultra Nécrozma, et pourra tanker à peu près ses attaques. Mais il sera impératif pour cela que vous l'entraîniez jusqu'au niveau 55, voire 60, pour espérer vous simplifier l'un des combats les plus difficiles de la licence. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. C'était Geoffrey Chou, prenez bien soin de vous, ciao !